En seconde période, Salvatore Kouraba a accompli un travail de funambule génial. Pour transpercer et contourner la défense du standard, son centre parvient à Didier Beny, qui inscrit un deuxième but des supporters Carolo Croix-Révé. Leur club, pratiquement condamné, est en train de s'offrir le scalp du standard. 2 à 0 par Kouraba et Beny, dans un stade en folie. En fin de match, le standard même se bat comme des diables pour sauver la face. Nico Classen offre à Guy Dardenne la possibilité d'un rétro-acrobatique et le standard revient à 2 à 1. Mais il a beau se multiplier jusqu'au bout, jamais il ne parviendra à égaliser. Et très logiquement, Charleroi bat donc le standard 2 à 1, sa deuxième victoire de la saison et à nouveau contre un club liégeois. Les Carolo confirment cette victoire le 10 novembre 85, autre date importante de la saison zébrée, lors de leur déplacement à le Curren. Mraz justifie pleinement son transfert en travaillant généreusement sur la gauche. Son centre est repoussé de la tête. Il parvient quand même à remettre pour Didier Beny, 0-1. Le Sporting de Charleroi décroche la première victoire en déplacement de son retour en division 1. C'est un indice important. Le malade a retrouvé la super forme et va le prouver sur son terrain, fétiche du Pays-Noir. Un tir d'Hippermans qui a trompé tout le monde et l'Antwerp mène au stade communal de Charleroi devant le Sporting local par but à 0 à but surprise, alors qu'on joue depuis 9 minutes en première période. Le Sporting de Charleroi a mené 0-1. Attention Didier Beny qui a pu récupérer, qui va peut-être égaliser. Il ne rate, il va quand même marquer. Voilà, c'est fait. Régalisation par Didier Beny. C'était super pour Didier qui décidément pour l'instant doit s'y reprendre souvent deux fois pour marquer au début. C'était déjà le cas à l'Ocarogne. Ici aussi devant Skipper, son premier tir a été repoussé. Mais très courageusement et très intelligemment, il a suivi l'action, a dribbler tout le monde. Et pour inscrire un but extrêmement précieux, Charleroi égalise à un but partout. Rentrée de Beulz. Hop, et un tir surprise et merveilleux de Didier Beny. La rentrée de Pierre Esserse pour la tête de Beulz. Alors Beny, il est allé, qui est parvenu à chipper le ballon, vu au sud tout le monde, aux grandes dames des défenseurs de l'Antwerp. Le sportif de Charleroi vient de renverser une situation qui était bien compromise tout en début de match. Attention à cette possibilité, voilà. Beny qui rentre du numéro 3, tout à fait exceptionnel. Didier Beny qui réalise un at-trick, un at-trick exceptionnel de Didier Beny. 3 à 1, ça a été tellement vite. Ça a été tellement, tellement vite. Je vous avouerai que tout le monde était surpris ici dans le stade. Un ballon éclair et un but fulgurant Didier Beny. 3 à 1, son troisième but de la soirée. Philippe Igeot avec Pierre Esserse. Un quatrième but peut-être. Oh là là, Esserse a été alors soulevé Didier Beny face à Skippers. 3 à 1 dans quelques secondes. Peut-être ce sera 4 à 1. 4 à 1 et le quatrième but de Didier Beny. 4 buts au cours de la même rencontre d'affilée inscrit par le même joueur. 4 buts de Didier Beny. Exceptionnel Didier Beny. Le petit blondinet Montoy. Le petit blond avec une chaussure noire. 4 buts de Didier Beny avec un numéro 13. 13, fort bonheur. Le public est tout de joie ce soir. Déchaîné. Le public est à nouveau déchaîné dans un stade comble. 25 000 spectateurs le 1er décembre. Pour accueillir Anderlecht, les caroles rêvent d'un exploit. Leurs favoris viennent de prendre 6 points sur 6 et de gagner 3 fois consécutivement contre le standard à l'occurrence et contre l'inter. Pourquoi pas une quatrième victoire. Arsène Vaillant. Un coup frangé donné par Verco Torren. En direction de... Et bien finalement c'est Lozano qui a récupéré. Il y avait la balle qui avait été manquée par Vandenberg. Lozano a bien suivi. Et vient d'ouvrir la marque après 8 minutes de jeu. De Groot vient donc déporter le score à 2 à 0 et ceci après 20 minutes de jeu. Balle vers Freeman. Freeman pour Vandenberg. Et ça fait 3 à 0. Van Rijkengruen. Le grand travail technique là. Avec Schiffaut qui donne bien pour Lozano. Oh ! Vers Vandenberg et ça fait un nouveau but. Un but remarquable dans sa confection. Verco Torren Jansen. Et oui c'est Büls qui relance Beny un peu loin. Groen qui passe à côté de la balle. Et Cerce. Et Cerce qui marque. Nous n'avons été sortis. Et on dit 5 minutes. Donc 4 buts à 1. On rejoue depuis 5 minutes. Bonne balle là de Verco Torren pour Andersen. Avec Büls. Büls pour Schiffaut. Un but à 5. Verco Torren avec Büls. Pour Groen. Et il a encore le temps de choisir le pied avec lequel il va tirer. Il n'a vraiment pas été attaqué. Cela en fait 6 à 1. Bonne balle à l'avant avec interception d'Andersen. Une balle reprise par Essers qui tire et qui marque. Un tir qui a été vraiment très puissant. Très rapide. Munaon n'a pas eu l'occasion d'intervenir. Ça nous fait 2-6. Voilà c'est la fin sur un score très dur. Contédé par le Sporting de Charleroi. Certainement déçu parce qu'il espérait pouvoir prendre le meilleur.